La seule personne qui reste avec nous, c'est nous-mêmes et nous-mêmes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir, mais si c'est le cas, on est ensemble. On se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour un épisode avec une femme, pas comme les autres, Josiane. Qui a décidé elle aussi de se lancer dans l'aventure, d'écrire un livre pour impacter. Nous sommes, à l'instant où j'ai fait cette vidéo, nous sommes au week-end d'immersion plume d'élite, dans une Dila exceptionnelle. Bref, celui qui n'est pas ici n'est nulle part, voilà, je l'ai dit. Et donc Josiane qui est juste à côté de moi, va nous en dire un peu plus sur son parcours, sur son pourquoi et surtout sur ce que tu découvriras en lisant son livre qui sortira très bientôt. Et surtout, lorsque tu assisteras à la conférence exceptionnelle qu'elle donnera en août au cours de la deuxième édition du week-end de l'écrivain à l'hôtel Elton. Bonjour Josiane. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais très bien. Et vous-même? Ah, ça va, ça va, ça va, très bien. J'ai vu aussi bien que Roger Milas, tu es un terrain de football. Donc, tout tomber un nez, comme on dit chez nous en Norvège. Enfin bref. Je t'invite très ravi de la publicité que vous faites, que tu fais à mon nom. Ah, moi je suis ravi que tu sois ravi. Et surtout, moi je te remercie pour la confiance que tu as placée en nous. Parce que carrément un projet comme celui-là a décidé que de nous faire confiance pour t'accompagner, c'est pas à nos durs. Et vraiment, je te dis merci au nom de toute l'équipe argentive qui va t'accompagner pour concrétiser ce projet. Donc, on va entendre le vif du sujet. Josiane Macamte. Pour la personne qui te suit en ce moment, qui es-tu? Alors, je suis, comme tu as bien dit Valère, je suis Josiane Macamte. Je suis mère de cinq enfants, cinq grandes-enfants. Ah oui, quand même. Et j'ai compris, vous tous ici, vous parlez d'ingénieur, de médecin. Je sors de nul pas et je suis autodidacte. Et puis, voilà. Et puis, peut-être mon CV, c'est juste avoir mes cinq enfants. Par contre, j'ai quand même fait l'équivalent du bac en France. On appelle ça D-A-U-E. Ah, je ne savais même pas que ça existait. Ça existe, oui. Comme en Afrique, c'est la capacité en droit. La capacité en effet, oui. Ici, ça existe aussi. C'est ça qui m'a permis de faire les concours parce que je suis aide psychologique. Avant d'être aide psychologique, j'ai passé d'abord par faire des formations d'aide soignante. J'ai accompagné, travaillé dans le social, comme toutes personnes qui sont arrivées à mon époque. Et quand on demandait cette main-d'œuvre. Aujourd'hui, je suis très fier de vous parce que mes enfants ont aussi fait des écoles comme vous. Parce que la nouvelle génération, la nouvelle immigration n'est plus comme la nôtre. Et puis, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Raison pour laquelle je suis en train de te suivre. Yes, super. Moi, j'ai ce qu'on a échangé. Tu m'as dit que tu as un projet qui te tient à cœur, que tu veux développer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, mon projet que je vais développer, il faut toujours arriver dans un pays, tricher ce qui se fait dans ce pays-là, pour pouvoir rentrer dans notre pays, implémenter. Et je trouve que c'est la démarche de presque vous tous ici. Elle a voulu aller à l'espace. Elle a voulu aller amener les Africains sur la lune. Sur la lune, alors qu'il y a d'autres choses, d'autres priorités. Donc, du coup, ça veut dire qu'on ressent qu'on a cet engouement-là de rentrer, de mettre notre pays comme ici parce qu'il y a tout à faire chez nous. Donc, pour ça, du coup de ça, je vais aller sur l'expérience que j'ai qui est d'accompagner la personne en difficulté intellectuelle ou alors handicap, déficience intellectuelle, on peut appeler comme on veut, à atteindre de l'autonomie complète. Et quand la personne atteint cette autonomie, devient maintenant contribuable de la société par tous les moyens. Ça veut dire qu'à la pisciculture, tu auras des gens que quand tu vas payer, je ne sais pas moi, 50 euros, ils vont travailler deux jours. Après, ils vont te dire, bon, j'ai trouvé un autre job quelque part plus cher. Alors que la personne en situation de handicap, c'est que son accompagnement, il va rester. Oui. D'accord. Il va travailler sans dire qu'aujourd'hui, j'attends l'employé au chantier, il ne vient pas. Lui, il va venir parce qu'il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autre orientation que l'orientation que nous l'avons donnée. Donc, vous avez dit que c'est un peu de la réinsertion sociale. C'est de la réinsertion, exactement. Par exemple, dans le social, c'est vraiment la réinsertion. Comme vous dites, comme tu dis, voilà. Donc, du coup, et puis ça va aller même plus loin. On a des jeunes qui entrent en prison. Quand ils sortent, on ne sait pas quoi ils vont faire. On a ceux qui sont sur le troupeau, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut les orienter. Alors qu'il suffit rien que de leur donner un peu d'amour, un peu d'affection et un cadre. Et ils peuvent retrouver vraiment leur autonomie. Je vais prendre l'exemple de Joël. Oui. Tout à l'heure, s'ils trouvaient vraiment cette chaleur familiale, ils trouvaient vraiment des gens qui sont derrière lui, je pense que ça serait, il aurait pris plus vite le temps de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Super. Ce qui est curieux, c'est que moi, quand j'ai discuté avec Josiane en offre, elle me laissait penser qu'elle avait un peu du mal devant la caméra. Mais là, ça court. C'est un mur. Ok, Josiane, et d'où te vient dans cette envie-là de vouloir réinsérer les personnes dans la situation de handicap ? Peut-être que c'est pour réparer quelque chose. Peut-être que c'est pour réparer quelque chose. Peut-être que c'est pour donner ce que je n'ai jamais reçu et que je compte toujours attendre. Ah, c'est réparer quelque chose. Je crois que là, on va citer sur son livre. Peut-être que c'est pour réparer quelque chose. Ok, donc, réparer quelque chose. Est-ce que ce serait ce réparer quelque chose que tu vas partager avec tes lecteurs au travers de ton livre ? Exactement. Et de quoi va parler ton livre ? Alors, mon livre va parler déjà de ma vie. Ça va essayer de parler de ma vie, le parcours de ma vie et le dynamisme qu'une femme peut avoir parce qu'en fait, à notre époque, je vais dire à notre époque parce qu'il y a beaucoup de la jeunesse dans la salle, on savait que quand on grandissait, bon, ce n'était pas la peine de faire beaucoup d'études. C'était juste parti, quand tu partais en mariage et que tu as fait des enfants, bam, tu avais réussi ta vie. Au jour d'aujourd'hui, les données ont commencé à changer, les mœurs sont changées. Et donc, du coup, à partir de là, je vais faire la rencontre d'une personne qui va me dire, « Ben voilà, tu es très jolie, ben je vais t'épouser, puis je vais en Europe, j'achète des voitures, tu serais gâté, on va même partir en Europe, mais ce n'est pas le problème. » Alors, l'illusion, il me l'a vendue. Et du haut de mon âge, je me suis dit, « Ben voilà, c'est le bon, là. » Ça, c'est le bon, ça. Et on s'arrêtait là, j'avais pas d'autres idées plus, j'avais pas de visibilité que j'ai aujourd'hui. Et puis, chemin faisant, je suis parti m'asseoir derrière cette personne. Pendant 20 ans, je n'ai rien eu. Ah, ouais, ouais. Donc, et en fait, à l'époque, j'étais en classe de troisième, je faisais le CAP. Et c'est juste l'anecdote. Cette personne, comme il venait en Europe acheter les voitures, donc du coup, il est venu, il venait aussi avec mon nom. Il n'avait pas de, comment dire, un certificat qui prouve qu'un registre de commerce, qui prouve qu'il faut que l'achète beaucoup de voitures. Donc, il était obligé d'acheter à mon nom. Ah. Et d'autres voitures à mon nom et d'autres voitures à son nom. Donc, du haut de mon âge, de 17 ans, je commençais déjà à vendre les voitures. Ça, on ne peut pas le savoir. Et si vous connaissez, il y avait au commissariat du 8e arrondissement. C'est là-bas qu'il y avait le cher commissaire chez qui je devais partir faire la vente de ma voiture devant ce commissaire. J'arrive, alors je trouve des camarades qui faisaient la queue pour voir le commissaire, pour signer leur cadre d'entité, pour aller faire le fameux concours brevet ou bien CAP et tout. Et moi, j'étais déjà la star, puisque le commissaire, je viens de parler pour vendre des voitures. Donc, je me trouvais déjà arrivée. Ah ouais ? Je me trouvais déjà presque arrivée au sommet, au fil et maman de ma vie. Donc, du coup, je suis sorti, je sortais, je trouvais, je suis sorti, j'ai trouvé des camarades qui faisaient la queue. Je suis parti, comme au pays, c'est toujours la corruption. J'ai pris quelques-unes, quelques-unes. Ben, donnez-moi, donnez-moi, j'étais à le commissaire il n'y a pas longtemps. Donc, le commissaire a visé leur cadre d'entité et puis je suis sorti leur donner. Ils ont applaudi alors qu'on faisait la même classe. Donc, tu peux t'imaginer, Valère, que je me sentais déjà… Ah, c'était un niveau. Ah ouais, ouais. Alors, j'ai illustré ça en disant que j'étais comme si j'étais sur un bateau. Oui. Alors que j'étais vraiment en train de me couler. Oui, ah ouais. Voilà comment j'illustre cette illusion malheureuse. Une illusion, oui. Aujourd'hui, tu as un parcours assez remarquable. Et moi, j'aimerais bien savoir, parce que très souvent, on se dit, il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, voilà, sont dératés et tout, voilà. Du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui, selon toi, a permis que tu puisses devenir la femme que tu es aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a permis que je devienne la femme que je suis devenue aujourd'hui ? C'est beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et beaucoup d'acceptation. Beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup d'acceptation. Courage par rapport à quoi ? Courage parce qu'en fait, c'est la capacité de laisser cinq enfants. Ah oui. Et de prendre la direction de la France avec un enfant qui a trois ans. Ah oui, ah oui, ça c'est sûr. Il était dit, soit je réussis là-bas, soit je meurs. Ah ouais, en effet. En effet. Ça veut dire que là, c'était du tout au tout. C'était du tout au tout. D'accord. Et le volet persévérance ? La persévérance, c'est déjà quand on arrive ici, il faut déjà savoir qu'il faut conduire. On n'a pas de train de conduire. Et déjà, juste pour savoir, tu arrives en France à quel âge ? Tu as à quel âge quand tu arrives en France ? À 30 ans, j'avais déjà mes cinq enfants. Ah oui, ils sont vieux. Donc, du coup, c'est en 2003. Ah oui, en 2003. OK. Et donc, oui, la persévérance, c'est à quel niveau qu'il faut persévérer dans ta vie ? À quel moment ça t'a permis justement ? Tu persévères parce qu'il ne faut pas lâcher. Tu n'as pas de choix. Tu as laissé cinq enfants avec un papa qui n'assume pas son rôle de papa, qui est comme au pays. Tu vas prendre un scooter. Tu n'as jamais monté un scooter. Tu vas prendre un scooter, des enfants de 14 ans, oui. Des enfants qui roule à 14 ans, c'est quand tu enlèves le casque, on dit « Waouh, c'était une maman ». Ah oui, en effet, je… Voilà, tu persévères comme ça parce que tu n'as pas de choix. Il faut que tu payes la scolarité là-bas, surtout que le papa, lui, te fait un chantage en disant que « Eh bien, votre mère vous a laissé, il ne paye plus la scolarité, il ne donne pas à manger aux enfants. » Et par-dessus tout, il prend deux autres femmes. Voilà, il prend deux autres femmes qui ont l'âge de son premier fils parce que mon premier fils avait 18 ans. Voilà. Donc, du coup, tu te trouves dans une situation où tu te dis que « Bah oui, 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 là, c'est chaud. » Là, c'est chaud. Ah ouais, mais malgré tout ça, tu penses génial. Voilà, tu persévères et puis tu payes les études. Donc, au jour d'aujourd'hui, mes enfants, ils sont pas mal… Ils s'en sortent plutôt bien, quoi. Ils s'en sortent bien, voilà, je peux te dire comme si ils s'en sortent bien. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que ton livre pourrait apporter en plus aux femmes, même peut-être aux hommes qui le liront ? C'est juste qu'il faut croire. Je pense qu'il y a deux personnes qui sont passées, on dit la même chose. Il faut croire en soi. Il faut ne pas penser que tout est perdu. Même si on a commencé par un mauvais départ, parfois tu connes le mauvais pied, croyant que c'est le mauvais pied que tu connes, alors que tu as connu le bon pied. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, tu as fait. Je vais te dire quoi. Je vais te dire que parfois, tu penses que c'est un mauvais départ que tu as pris parce que tu n'es pas entré vraiment dans le code de comme la société demande. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Oui, je t'en ai. Et après, tu arrives à… À t'en sortir. À t'en sortir parce qu'effectivement, si ce pied-là… Parce que je vais prendre juste un exemple. Si le père de mes cinq enfants m'avait caressé au sens du poil, je ne serais pas là où je suis. C'est ce que je voulais passer comme message. Donc, c'était une bonne chose. Quel est le regard que tu portes sur… Moi, je vais marier sur le volet des femmes. Sur les femmes africaines de la diaspora. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que… Parce que quand on est en Afrique, on dit que c'est peut-être parce que les femmes en Afrique, elles sont un peu mises en arrière-plan. Mais nous sommes en France, quand même, au niveau de l'émancipation de la femme, il y a un chemin qui est déjà accompli. Mais malgré ça, quand même, très souvent ici, les femmes sont… On va le dire comme ça, les femmes africaines, nous sommes toujours un peu les dernières de la classe. Qu'est-ce qui, selon toi, expliquerait cela ? Eh bien, justement, parce que quand elles sont quittées déjà de l'Afrique, le fait d'arriver ici, elles pensent qu'elles ont déjà beaucoup fait. Alors qu'ici, il y a toute l'opportunité. Parce que je me disais toujours, quand je faisais mon diplôme de l'équivalent de bac, en disant que je suis arrivé dans un pays où on ne paye pas la scolarité. Mais pourquoi n'est pas en profiter ? Donc, du coup, s'il fallait le faire, je le faisais. Et en même temps, mes enfants faisaient aussi les études. Parce que, bon, voilà, ils étaient trois. Parce que j'ai laissé deux en Afrique, dont ils étaient trois. Ils faisaient en même temps les études. Moi aussi, je faisais des études. Donc, je ne me suis pas arrêté. Je me suis dit, waouh, en Afrique, je n'avais pas ces opportunités. Là, je tombe dans l'opportunité. Voilà, il faut en faire. Il faut quand même sortir au moins avec un bac pour dire à tes enfants que même si tu l'as fait à 35 ans, à 32 ans, tu as plus le fait. Ah oui, ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Et je sais que chez nous, à 35 ans, voir quelqu'un qui veut faire le bac, voilà, on n'est pas trop chaud. Mais là, vraiment, ça demande du courage de retourner sur les bancs pour se faire sa place. Et désormais, aujourd'hui, tu portes un beau projet que j'espère très bientôt que tu pourras l'implémenter. OK. Donc, on arrive presque au terme de cette interview. Et la question que je m'avais te posée, c'est désormais, tu as appris sur toi, malgré tout ce que tu as comme projet déjà, de devenir auteur quelque part pour inspirer d'autres femmes, d'autres hommes qui, eux aussi, peut-être manquent de courage, manquent de persévérance, manquent de croyance en eux, même s'il faut le dire comme ça. Donc, moi, j'aimerais savoir, comment tu as vécu cette expérience-là du week-end d'immersion en plume d'élite? Cette expérience que nous vivons. C'est l'expérience que je suis en train de vivre, là. Déjà, c'est l'expérience. Je ne me reconnais pas moi-même. Donc, vous savez qu'il doit y avoir beaucoup de choses dans mes tripes qu'on avait peut-être couvert. Je ne me reconnais pas moi-même parce qu'en fait, je n'ai jamais parlé aussi couramment comme ça. Et je ne sais même pas si je place les mots comme il faut les placer. Alors, tu écouteras la vidéo. Je ne sais pas si les anecdotes même sont bien placées. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut faire. Mais je me suis dit, je me lance. Voilà, je vais vous dire, je suis passé devant le jury pour le concours d'aide soignante une fois. Et puis, pour les aides médicaux-psychologiques, je suis passé devant le jury une fois. Et chaque fois, j'étais toujours en train de dire « Désolé, je suis trop émotif. Désolé, je suis trop émotif. » Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on est d'abord resté comme si on était des frères et sœurs dans la même maison qui fait en sorte que je me sens à l'aise. Sinon, franchement, j'étais toujours celle qui était toujours en train de dire « Je suis trop émotif. » Ah mais là, franchement, moi, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait ça toute ta vie en fait. Moi, je te trouve vachement à l'aise. Et écoute, c'est super. Bon, tu vas faire, on va rester pour toi au même exercice. Tu vas regarder cet objectif droit dans les yeux et tu vas adresser un message à la personne qui est juste derrière cette caméra. Un message que tu souhaites qu'on retienne de toi à la fin de cette vidéo. À la fin de... Ce qu'on peut retenir de moi, c'est que la seule personne qui reste avec nous, c'est nous-mêmes et nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, Arthur m'a dit quelque chose. Je vais dire que c'est toi. Ça doit être une citation d'Arthur, j'en sais rien. Mais c'est lui qui m'a dit ça. Comment est-ce que tu peux confier les clés ? Tu ne connais pas... Comment est-ce que tu ne confies pas les clés de ta maison et de ta voiture à quelqu'un ? Et tu pourrais confier la clé de ton bonheur à quelqu'un. Donc, je vais juste te dire ça. Ah, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. On ne pouvait pas mieux conclure que ça. On ne pouvait pas mieux conclure que ça. Donc, ma fin de compte, je t'ai l'édit. Le livre de Jojane arrive très, très, très bientôt. Donc, je ne sais pas à quel moment tu vas réagir cette vidéo. Mais note déjà quelque part dans ta tête qu'en août, là, Jojane sera avec nous au week-end de l'écrivain à Paris ou Hilton. Et je pense même qu'elle sera avec nous en août à l'hôtel Franco pour le week-end de l'écrivain au Cameroun. Voilà. Donc, Jojane, tu peux y acheter le billet parce que ça sera en août. Bon, je ne reconnais pas encore très bien la date à l'instant de toute cette vidéo. Mais ça sera en août, ça c'est sûr. Cela étant dit, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les commentaires de cette vidéo. J'aimerais savoir éventuellement pour ton projet, s'il y a des gens qui voudraient t'accompagner là-dessus et qui souhaitent te contacter, comment est-ce qu'ils pourraient s'y prendre ? Alors, je suis très, très moins dans les réseaux sociaux, mais je vais m'y mettre parce que, ben voilà, c'était pas trop notre époque. Par contre, ils peuvent me contacter par mail ou alors par mon mot de téléphone. Je peux donner ton mail et si tu veux, je peux donner ton numéro de téléphone. Ok, sans problème, Valère. Donc, ton mail, c'est quoi ? Comme ça, on va le noter juste là. Alors, mon numéro de téléphone, déjà, c'est le 0689. Non, on va pouvoir l'appeler 0033. 0033 689 32 43 41. Et mon mail, c'est josiane.pronoms.gmail.com Super. Je veux bien que tu as noté le numéro, de toute façon, il s'affiche là, et l'adresse mail. Si jamais le projet de Josiane te parle, vous pourrez toujours vous mettre ensemble et apprenons ensemble parce que seul, tu ne vois rien accompli de grâce. Ça, c'est vrai. Donc, Josiane, merci beaucoup pour le temps, pour le bout de ta vie que tu nous as accordé, ici, ce soir, aujourd'hui. Donc, on va mettre un terme à cette vidéo. Et ma personne, je te dis, on est ensemble comme à décembre et on s'ensemble. On le fait ensemble, c'est Mina Kan. Mina Kan, ça veut dire au revoir. Non, Mina Kan ou on le fait ensemble. Mina Kan ou... Ma personne, comme tu as pu le constater, l'interview que tu viens de regarder s'est déroulée au cours du week-end d'immersion d'un programme révolutionnaire baptisé le programme Plume d'Élie. Le seul programme révolutionnaire au cours duquel nous transformons la vie des différents auteurs en puissance qui nous contactent. Pour la petite histoire, c'est un programme qu'on a lancé depuis l'année dernière et grâce à ce programme, nous avons à ce jour accompagné plus de 83 auteurs. Et là, c'était la toute dernière édition qui a eu lieu dans une villa située à Avignon. Et si jamais, toi aussi, tu as envie d'écrire pour impacter, tu as envie d'écrire pour partager un message, tu as envie d'écrire pour inspirer, eh bien, le rendez-vous, c'est l'année prochaine. Mais, je tiens à préciser ici que les places se font de plus en plus chères. Et à l'instant où je fais cette vidéo, ce n'est pas sûr que tu auras une place pour l'année prochaine parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous contactent. Donc, mon propos ici a été de dire que si jamais, tu as envie d'écrire pour impacter et ceci, de vivre une véritable expérience humaine accompagnée de personnes qui sont là pour accomplir la même mission que toi, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le 0033 624 58 90 74. Quand tu contacteras ce numéro, nous verrons ensemble comment étudier ton profil s'il correspond à ce que nous recherchons comme profil et si jamais il correspond à ce que nous recherchons comme profil, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra te dire si, oui, tu es éligible à ce programme ou non. Je tiens à préciser que c'est un programme qui est ouvert à une certaine catégorie de personnes. Voilà pourquoi il se veut aussi restreint. Ce n'est même pas sûr qu'en 2023, tu auras une place pour ce programme qui aura lieu au mois d'octobre. Bref, je t'invite à contacter rapidement le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran. Cela étant dit, je vous en rendez-vous très bientôt. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada